Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai mis ces trois cas, car c'est ce que je vous souhaite vraiment de l'abondance, de la protection dans votre destinée, dans votre vie, car je sais, il y a des personnes qui viennent à moi en consultation et qui me disent leurs difficultés. Je sais que c'est très difficile pour tout le monde, il faut garder la foi, même si c'est facile à dire parfois. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite. Donc je l'ai mis en image pour que vous y visualisez cette abondance. Et vous savez qu'on est créateur, donc en visualisant pourquoi pas l'intégrer dans nos pensées et avoir de l'abondance dans notre vie, mais pas que financière. Je vous souhaite au niveau de l'amour, de couple, de famille, etc., d'amis, voilà, de plein de belles choses. Donc là, je vais faire un tirage de cartes sur une question qu'on m'a posée. Alors c'est mon chevalier servant, il se reconnaîtra, il lui fait un petit clin d'œil. Il voudrait savoir, est-ce qu'au niveau de la politique, ce qui se passe en Italie avec l'arrivée de l'extrême droite au niveau du ministère, est-ce que ça va déteindre au niveau de la France ? Est-ce qu'en fait, l'arrivée de l'extrême droite va faire boule de neige sur l'Europe, en fait ? Et en l'occurrence, sur la France. Donc il voudrait savoir. Donc je brasse les cartes. Aujourd'hui, j'ai changé d'oracle. Alors, au niveau politique, déjà je vais te poser la question au niveau politique, en règle générale, et ensuite, je vais te finir sur ce côté extrême droite. Voilà, la méchanceté, on parle de la politique, ils veulent vraiment nous serrer la ceinture, mais nous diminuer et nous achever, on me parle d'achèvement, et ils veulent nous détruire en fait, d'accord ? Ils veulent nous détruire par la hausse de prix, mais aussi par l'entreprise, le travail. Jusqu'à ce qu'on soit malheureux en fait. Mais on est intelligent et on va réussir à, vous voyez, on change en fait. La roue va tourner, voilà, c'est ce qu'on me dit, la roue va tourner, il y aura une renaissance pour nous. En voulant nous diminuer, nous achever, on va se rebiffer en fait, on va remonter, c'est ce qu'on me dit à la coupe. En tout cas, oui, la politique, mauvais esprit on va dire. Déjà en France, au niveau de la politique. Tac, 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 alors, ils veulent nous diminuer, nous achever, et puis ils vont nous donner des petits cadeaux, comme vous voyez, la prime pour l'emploi par exemple, une prime pour les taxes du gasoil, vous voyez ? Après, ils vont vouloir se montrer gentils, mais en fait, en amont, nous aurons bien descendu. D'accord ? Attention à la façade, on me dit là. Il y aura du commerce. Alors, le commerce entre l'Europe, effectivement, donc on parlait de la politique européenne, donc il y a une circulation et les énergies aussi. Effectivement, je vois que l'Italie va peut-être amener cette patte d'extrême droite en France. Et ça va être comme un ennemi, on me dit, mais pour une élévation. En fait, à la base, ce côté de l'extrême droite, donc là, on est d'accord, je ne fais aucun jugement, c'est l'analyse que j'ai. Je ne fais pas de politique, moi je suis apolitique, je suis neutre. Et je n'aime pas les extrêmes, ça je peux vous le dire, donc voilà, je ne suis pas extrémiste. Pour plusieurs raisons, mais là, c'est comme si pour le coup, ce côté extrême droite va apporter un grain de sable à cette politique européenne, et en l'occurrence, on parle de la France. Ok ? Parce qu'il y a comme la réussite, l'élévation là. Je vais reposer trois cartes. Voilà, la renommée, et la grâce, et le départ. En fait, il y a vraiment quelqu'un qui va arriver, je l'avais déjà vu lors d'une précédente vidéo, un tirage de cartes que j'avais fait, quelqu'un qui est arrivé de la mer, vous vous en souvenez ? Je ne sais pas d'où exactement, peut-être de la Corse, du Sud, ou de l'Atlantique, ou la Manche, ou Outre-mer, mais français, qui va arriver. Est-ce que ça, le fait qu'il y ait cette montée d'extrême droite en Italie, va faire un petit peu monter les énergies, et du coup, basculer ? Parce que moi, je vois qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se passer au niveau politique. Et en voulant nous écrouler, la situation va se retourner. Et on a vraiment encore la protection, la grâce, qui va engendrer le départ des hommes politiques. Voilà pour la politique française. Je trouve que c'est pas mal, en fait. Donc, du coup, on a cette réponse par rapport à la politique française. Donc, on n'a plus qu'à attendre leur déchéance, alors qu'ils s'attendent à notre déchéance. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais maintenant, au niveau de l'Italie, est-ce que cette politique d'extrême droite de l'Italie va déteindre sur la France ? Nous avons le bonheur et le feu. Alors, on me dit oui et non. En fait, oui, dans la mesure où on voit qu'il y a des choses qui bougent hors frontières. Mais non, comme si c'était déjà enclenché, engrangé. Vous voyez ? Donc, par rapport à cette situation, j'en retire cinq cartes. Ouais, voilà. Stérilité. Pour moi, c'est oui et non. On a écho de ce qui se passe. Mais de toute façon, c'était prévisible. C'est prévu, en fait. Ouais, on veut que ça change. Voilà, avec la renommée. Oui, il y a des pensées ennemies. On veut combattre l'ennemi. C'est comme si on veut combattre l'ennemi. Et on me montre comme si là, c'est la soupape. On est tous dans ce lieu, d'accord ? Dans une casserole avec une soupape. Enfin, l'image que j'ai. Et la soupape, là, commence à se soulever. Vous voyez ? Là, personne ne dit rien. On a l'impression que personne ne dit rien. Mais en fait, on en a tous marre. Et à un moment donné, la soupape va se soulever. Et quelqu'un va sortir de cette foule qui va arriver au plus haut et qui va détrôner tous ces hommes politiques qui nous anéantissent, en fait. Et qui croient que ce sont nos sauveurs en nous donnant des petites primes par-ci, par-là. Comme on voit, là, aujourd'hui, le sac de pelée qui passe à 13 euros. 5 kilos, je crois, ou 10. Je ne me souviens plus. Alors que c'était à 5 euros il y a un an. Enfin, après, ils vont nous dire oui, on va vous donner une prime à l'énergie. Ouais, mais la prime de l'énergie, ça ne va pas combler toute cette perte financière. Et les salaires ? Est-ce que les salaires augmentent ? Eh bien, non. Même ça diminue parce que les taxes augmentent. Les taux, vous voyez ? Voilà. Donc, c'est facile de nous donner des primes après coup alors que leurs taxes, oui, leurs taxes qu'ils récupèrent. Sachant qu'au niveau du gasoil, du carburant, plus précisément, ils ont quand même 85 % dans leur cagnotte. Donc, une hausse pour eux, c'est 85 % quand même. Alors, ils peuvent nous mettre 20 centimes de moins le litre. Oui, ça, ils le peuvent. Mais donc, voilà. C'est vraiment pour vous montrer l'image. C'est on vous descend. Ah, ce n'est pas de notre faute. Les prix augmentent. Ouais, mais les taxes, c'est votre faute. Donc, ça rentre dans les caisses. Après, on nous reverse un dixième, un centième. Voilà. Et c'est ce que vraiment je vois dans ces cas. C'est vraiment... Je vous donne ces exemples pour vous montrer ce que je vois, en fait. Pour vous expliquer ce que je vois. Donc, c'est ça, en fait. Les pensées des ennemis, c'est ça. Pour moi, ce sont les hommes politiques. Mais là, c'est la foule. Vous voyez, c'est bien distinct. C'est au-dessus. C'est les hommes politiques et nous, la foule. Les Français. Et en ce moment, on ne dit rien. C'est stérile, certes. On veut le plaisir. On n'en peut plus de cette situation et on veut la renommer. Juste deux cartes. On me dit deux. On prend deux. Voilà. L'argent est présent. C'est ce qu'on veut. On veut profiter de la vie, aujourd'hui. On a marre de cette situation. Je vais prendre le manuscrit, juste trois cartes. Je vais prendre trois cartes pour compléter ce tirage. Donc, c'est ce qu'on veut, en fait. Après, je dirais, peu importe de l'Italie. On voit bien qu'en Italie, avec l'extrême droite, c'est fort. Ça veut dire quelque chose. Ça se soulève, quelque part, un petit peu. Ça proteste, on va dire, plus que se soulever. Ça proteste. Donc, peut-être que ça va peut-être énergétiquement impacter en France. Mais pas que. Le procès, c'était déjà entamé. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Alors, on est protégé, vous voyez. Il y a bien un homme qui arrive. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Homme et l'ésotérisme. C'est un homme, genre, je dirais, presque providentiel. Je ne sais pas, mais c'est le mot qui m'est venu comme ça. Mais en fait, c'est un homme qui va arriver vraiment dans la destinée. On sera heureux de le voir parce qu'il va nous ouvrir des portes. Il va répondre à nos questionnements. et il aura des choix à faire dans sa vie personnelle aussi. Soit il va aller plus loin, soit il va œuvrer. Il vient, vous voyez, je vois encore avec l'échange, il vient de la mer encore. Et il va tout exposer. C'est ce qu'on me montre. Il va vraiment... C'est grâce à une rencontre, en fait, où il va se dire, il faut se méfier, en fait. Il faut se méfier parce que la situation sanitaire et politique va mal et il va vouloir que ça s'arrête. Voilà. Ça, c'est dans sa pensée. Il va voir que ça s'arrête, cette situation. Que ça... Voilà. Il ne veut pas en découdre. Il veut arriver à l'équilibre. Voilà la carte de l'équilibre. Et il a de la chance. Bon, ben voilà. Donc, c'est sûrement cet homme providentiel qui arrivera dans quelques temps. Est-ce que... C'est sûr qu'il entendra ce qui se passe aux alentours, en Europe, dans le monde. En l'occurrence, là, en Italie, puisque c'était la question. Ça va peut-être l'aider à mûrir plus vite, peut-être. Mais, pour moi, cet homme est déjà en train de préparer dans sa tête. Il est déjà en révolte comme nous tous. Mais il aura le cran d'y aller. Voilà. C'est ce que je vois. J'espère avoir répondu à mon petit chevalier servant et à vous tous qui vous posiez cette question. En tout cas, je vous embrasse tous. Vraiment très fort. Prenez bien soin de vous. Il ne fait pas froid. Il ne fait pas chaud, pardon. Il fait froid. Il fait froid. Donc, plein de belles pensées pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine.